En ce samedi 20 mai, Jack Gleeson, qui avait magistralement interprété le roi Geoffrey dans Game of Thrones, fête ses 31 ans. L'occasion de s'intéresser à ce qu'il est devenu depuis qu'il a quitté la série culte de HBO, en 2014. Les fidèles de Game of Thrones ont adoré le détester. Pendant quatre des huit saisons qui composent la série culte de HBO, Jack Gleeson a incarné l'impitoyable roi Geoffrey, le fils incestueux de Cersei et de son frère Jamie Lannister. Impossible d'oublier ses séances de torture sur ses courtisanes ou la cruauté dont il a fait preuve en versant sa Starke, incarnée par l'irremplaçable Sophie Turner. Un rôle de grand méchant qui lui a valu bien des déconvenus, jusqu'à recevoir des menaces de mort. Il faut le dire, son incarnation magistrale du cruel roi Geoffrey en ont fait l'un des personnages les plus détestés du petit écran. A tel point que face à l'acharnement général, l'acteur avait décidé de tirer un trait sur le petit écran et de se retirer des projecteurs après son départ de la série. Pourtant, il a fini par y revenir. Découvrez sans plus tarder ce que devient l'acteur irlandais, qui fête en ce samedi 20 mai son 31e anniversaire. Jack Gleeson a arrêté sa carrière pendant six ans. Six ans après la mort brutale de son personnage lors de son mariage, Jack Gleeson a décidé de reprendre du service. Lui, qui pensait ne jamais renouer avec la célébrité, a signé un contrat avec la chaîne BBC pour la comédie Out of Her Mind, adaptée d'une bande dessinée britannique signée Sarah Pasco. Une sitcom qui subvertit le format traditionnel de la sitcom en combinant des personnages excentriques, de l'animation et des explications scientifiques. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'un rôle à mille lieux de ce qu'il avait incarné dans Game of Thrones. Au total, Jack Gleeson aura toutefois fait une pause de six ans, lors de laquelle il avait même songé à se reconvertir pour devenir universitaire. Une vie qui ne lui a finalement pas apporté ce qu'il attendait, lui qui a finalement confié qu'il avait un quotidien trop solitaire et isolé depuis son retrait médiatique. Côté vie privée, il s'est marié le 27 août 2022 avec sa compagne de longue date 3 ans au Maoni, dans son Irlande vœu natale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !